A partir de ce jeudi et pour quatre jours, Bordeaux va donc fêter le fleuve, son fleuve, la Garonne. Et pour nous en parler, il y a avec nous Philippe Prévost, vous êtes responsable du patrimoine à l'Office de tourisme de Bordeaux. Alors lorsqu'on dit fleuve et patrimoine, est-ce que ça va ensemble ? Autrement dit, est-ce que d'après vous, venez suivez-moi je vous en prie, est-ce que d'après vous, la Garonne fait partie du patrimoine de Bordeaux ? Oui, on peut dire d'ailleurs que c'est le patrimoine qui est le plus inchangé de l'ensemble, fleuve et ville, puisque le fleuve est toujours là depuis plusieurs décennies, plus siècles. Puisqu'il y a 5000 ans, la Garonne coulait au pied des coteaux. Il faut rappeler qu'elle faisait deux kilomètres de large et qu'elle coulait donc au pied des coteaux de ce nom, Florac. D'ailleurs jusqu'au 19e siècle, vous avez vu un certain nombre de bras morts qui rappellent que des petits ports aussi se trouvaient au pied des coteaux. Donc c'était vraiment un obstacle majeur. Donc on va s'installer tranquillement en bord de Garonne. Regardez, on va la laisser couler tranquillement. Donc cette Garonne-là, en fait, c'est une petite Garonne. Nous, on compare souvent, dit souvent que la Garonne, c'est un petit peu de mer. Quand ça faisait deux kilomètres de large, ça devait être encore pire. Oui, effectivement. D'ailleurs, dans les anciens documents du 16e, 17e siècle, on ne parle pas de rivière, on parle de mer, de mare, la mare de Garonne. Donc elle était extrêmement large. D'ailleurs, où nous nous trouvons ici, vous aviez un certain nombre d'îles, notamment l'île de la Martogue, qui a pris un peu... Enfin, pour la resituer, il faut se trouver au Jardin botanique, au Nouveau Jardin botanique. Et le Jardin botanique actuel, qui a cette forme un peu oblongue et tirée, marque l'emplacement de cette île. Alors ces îles, elles n'étaient pas sauvages. Elles étaient plantées de la vigne. La vigne qui est un peu consubstantielle, un peu aux habitants de Bordeaux, même au Moyen-Âge. Tout le monde a sa vigne derrière sa maison, vendu vin, etc. Et déjà, ces îles, qui appartenaient la plupart à l'archevêché de Bordeaux, étaient des zones de viticulture. Autrement dit, Garonne, viticulture et Bordeaux, c'est un ensemble indissociable ? C'est indissociable. La Garonne, c'est elle qui va faire permettre l'acheminement des vins vers l'Angleterre, les pays anséatiques, plus tard vers d'autres horizons beaucoup plus loin sains. C'est l'autoroute. C'est l'autoroute de l'époque qui était utilisée par les bateaux et aussi par un bon nombre de populations de marins qui vivaient sur les rives de la Garonne. Alors aujourd'hui, effectivement, on a une Garonne qui fait là où nous sommes à peu près autour de 500 mètres, pas tout à fait. Pourquoi ? Parce que vous avez effectivement la ville qui a mangé, grignoté sur le fleuve en permanence. Puisqu'il faut savoir que la Garonne coulait pratiquement au pied de la porte Caillot. La porte Caillot qui a d'ailleurs failli être détruite à cause de ça parce que quand il y avait des inondations, les grosses inondations, la Garonne venait sous la porte. Et comme c'était l'entrée principale de la ville jusqu'au XVIIe siècle, il fallait trouver une solution. Donc elle a failli partir en débris au XVIIIe siècle. Donc on a avancé pratiquement vers la construction des quais verticaux en béton d'à peu près 50 mètres sur le fleuve. Donc il faut imaginer que le port était plus à la lisière de la ville pratiquement au pied de la façade actuelle. Et là, nous, nous aurions eu les pieds dans l'eau, largement, voire dans la boue. Là, nous aurions des pieds dans l'eau. Alors sur cette partie où se trouvent justement les établissements sud-ouest, vous aviez bon nombre de petites rigoles. Puisque ce secteur avait été asséché par les Hollandais de manière à ce qu'ils puissent être cultivables. Alors vous aviez la vigne, mais vous aviez aussi ce qu'on appelait la culture anjouale. Vous aviez d'autres cultures comme le blé, les arbots fruitiers. C'était un paysage où nous nous trouvons ici qui était extrêmement rural. Où on produisait un vin qui n'était pas d'une grande qualité, mais un vin de grande consommation, qui était un vin très corsé, très coloré, un vin de consommation quotidienne. Le fait que la Garonne ait été domptée, le moment le plus important, c'est le pont de pierre, j'imagine ? Alors bien sûr. Alors le pont de pierre, lui, il ne faut pas l'oublier, est une opération privée à 100%. Donc c'est pour ça que vous aviez aux deux extrémités l'octroi qui permettait de percevoir un péage. Donc lui, il va changer tout l'aspect de la rive droite et de la Bastide, puisqu'il va engendrer la création de l'avenue de Napoléon, c'est-à-dire l'avenue tiers actuelle. Et qui va briser un peu et qui va aussi déstabiliser le petit bourg de la Benoge, puisque le premier bourg côté Bastide, il s'est greffé autour de ce petit axe qui est légèrement déporté de cet ancien chemin qui traversait les Madrées et qui remontait vers la côte de Senon. Et de chaque côté duquel il y avait des petites maisons. C'est le premier bourg, le premier village de la Bastide. La Garonne, c'est assez étonnant parce que Bordeaux a très longtemps été un port actif dans Bordeaux, maintenant intra-muros. En tout cas, la qualité portuaire est terminée. Maintenant, c'est de l'activité, on va dire, fluviale, touristique. Est-ce qu'il vous semble que le lien entre Bordeaux et la Garonne est en train de passer dans une nouvelle phase aujourd'hui ? Alors, je pense que la place de la Garonne, c'est dans la phase des transports. Ça ne sera plus transporter le vin, mais ça sera transporter des individus. Car dans les prochaines années, il sera très important de pouvoir venir à Bordeaux depuis, par exemple, Bouliac, au pied du pont Simone Veil, d'avoir des embarcations qui vous amènent très rapidement au centre-ville. Je crois que là, la Garonne va jouer, dans les prochaines années, un très très grand rôle et va sauver un petit peu cette apoplexie. Il faut bien le reconnaître que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Et encore une fois, dans l'histoire de Bordeaux, la Garonne peut avoir un rôle central, primordial. Tout à fait. Et je le crois et j'en suis persuadé aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'il faut s'imaginer, quand même, il y a quelques temps, qu'il y avait des bateaux à voile, en plein milieu. Des monts rutiers en particulier. Des monts rutiers qui restaient au milieu du fleuve. D'ailleurs, quand on va chez les bouquinistes, on a toujours des vieilles car postales qui nous font rêver avec ces alignements de mâts et de prous de navires. Donc, il n'y a pas si longtemps que cet as. C'était au début du XXe siècle. Oui. Et donc, voilà, vous aurez pendant quatre jours l'occasion de pouvoir revoir et voir sur cette Garonne de magnifiques voiliers. Vous baladez le long des quais. Enfin bref, on vient le voir avec vous. L'histoire de la Garonne est une histoire complexe parce que aussi assez tumultueuse, comme le courant de la Garonne. Mais que la Garonne peut encore, avec Bordeaux, continuer sa belle et grande histoire. Merci beaucoup. Merci.